Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet important, un sujet important, est-ce qu'il faut jouer des accords mineur 7 ou mineur 6 lorsqu'on fait du jazz ? Si je parle de ce sujet c'est évidemment parce que j'ai vu pas mal de guitaristes qui n'utilisait pas forcément des qualités d'accords qui étaient adaptées au style de musique qu'ils jouaient, et puis je trouve que c'est un sujet intéressant en fait de s'intéresser, enfin moi c'est ce que je fais pour essayer d'enseigner la musique le mieux possible, le jazz en l'occurrence, est-ce que en fonction des époques, des styles de musique, est-ce que les musiciens jouent plutôt des accords mineur 6, mineur 7, mineur tout court peut-être ? Et donc je vais vous donner un peu tous les conseils, toutes les choses que j'ai découvert avec mon expérience. Alors les accords en fonction de l'époque et du style de musique qu'on va jouer, on va pas utiliser les mêmes qualités d'accords. Lorsqu'on va jouer du swing, donc du jazz des années 30, 40, ça va être donc plutôt jazz manouche, ou swing, ben le swing Duke Ellington, Louis Armstrong, cette époque là quoi. On va plutôt utiliser des positions d'accords mineurs et mineurs 6 pour les degrés 1. C'est-à-dire que lorsqu'on est sur un morceau, disons en Do mineur par exemple, le degré 1 c'est un accord de Do mineur, l'accord de tonique, on va utiliser, si on veut faire une rythmique, on va utiliser un accord mineur simple ou un accord mineur 6, mais non pas un accord mineur 7. Ça c'est un accord mineur 7, on va éviter. Alors pour cette position d'accord, le mineur 6 il est un peu compliqué à jouer, on peut le faire comme ça, comme ça, on va plutôt le jouer par ici là, on a un accord de Do mineur et on a un Do mineur 6 qui est facile à jouer ici. Là ça marchera bien. Donc Do mineur ou Do mineur ou Do mineur 6, c'est cette position d'accords qu'on va beaucoup utiliser pour les degrés 1, si on joue du swing, si on joue de la musique des années 30, allez de 30 à 50 à peu près. Donc tout ce qui est Django Reinhardt, jazz manouche, c'est dans cette période là. Si on joue un jazz un petit peu plus moderne après les années 50, on pourrait dire après le bebop, donc c'est plus vers les années 60. Je pense notamment aux morceaux Cantaloupe Island, je pense aux morceaux So What, où le jazz c'est un peu plus ouvert sur des sonorités modales et puis des sonorités on va dire plus ouvertes aussi, qui laissent plus de place, qui sont moins tonales sur la cadence parfaite par exemple, et qui laissent plus de place à l'improvisation et la liberté au niveau du choix des notes. Et donc vous allez voir la différence, si je fais un accord m7, que je peux même enrichir avec une neuvième par exemple, tout de suite ça ouvre beaucoup la sonorité, c'est quelque chose qu'on a aussi beaucoup en bossa, ce type de sonorités. Ce type de sonorités très ouvertes, on l'a beaucoup en bossa parce que la bossa est née dans les années 50 à peu près, et ça a beaucoup été influencé par le jazz au niveau harmonique. Donc je pense aux morceaux So What qui va être basé par exemple sur un accord m7 avec une quarte, donc on pourrait dire c'est un degré 1 sur ce morceau-là, mais non, on va jouer m7 avec une septième et pas avec une sixth, on peut la rajouter dans le mode d'orien ou dans l'accord, mais l'accord de bas c'est un accord de Dm7. Pareil pour Cantaloupe Island, c'est pas un accord m7 qui est plaqué comme ça, ni m9, mais c'est plus un riff. C'est un riff qui sous-entend l'accord de Fm7, voire même le mode d'orien en fait, puisqu'il y a une sixth majeure dans le riff. Et donc c'est cet accord de Fm7 qu'on peut jouer comme ça, qu'on peut jouer comme ça, qu'on peut jouer de plein de façons différentes, qui va être un degré 1, qui va être le degré 1 du morceau. Donc, Cantaloupe Island c'est 64 je crois, So What c'est 59, ou peut-être que c'est l'inverse, je pense pas. Donc c'est cette période autour des années 60 où les choses se sont beaucoup plus ouvertes et où là, on va plus volontiers utiliser les degrés 1 avec une qualité m7 et pas m6. Donc en fonction du style de musique que vous jouez et de l'époque, de ce style de musique, et ben ça va pas mal être, ça va pas mal influencer les qualités des accords. Là je parlais uniquement pour les degrés 1, mais pour les degrés 2 et les degrés 4 notamment, ça va être un petit peu différent. Alors les degrés 2, ils sont tout le temps joués m7, quelle que soit l'époque. Le degré 2 c'est quelque chose qu'on n'utilise pas énormément dans les années 30, mais à partir des années 40 on pourrait dire c'est quelque chose qui était beaucoup plus systématique. Dans les années 20 et les années 30 c'était beaucoup plus le degrés 4 qu'on jouait à la place du degré 2, mais le degré 2 est tout le temps m7, il n'est pas m6, parce que si on joue m6 en fait ça fait entendre un degré 5 plutôt. Donc il est toujours m7, le degré 4 ça va être comme le degré 1, c'est à dire qu'après les années 60 ou autour des années 60 on va jouer plus volontiers un accord m7, et si on est avant les années 30, le swing, Django, ça va être plutôt m6. Le degré 4 on va jouer m6, qu'on soit dans un morceau mineur ou un morceau majeur. Vous savez sans doute que si je suis en Do majeur par exemple, le degré 4, je peux jouer m6, si je suis dans les années 30, pour faire une cadence plagale mineure. J'enchaîne le degré 4 que je joue mineur, même si normalement il est majeur dans la gamme majeure, et ça résout super bien. Avant de vous montrer des exemples concrets sur des grilles connues, où je vais vous expliquer si on joue m7 ou m6, c'est intéressant d'essayer d'écouter précisément la sonorité de ces trois qualités d'accords. Mineur, m6, m7. L'accord mineur, il sonne, on pourrait dire très beau, et très simple, harmoniquement. Il sonne certes mélancolique tout ça, parce qu'il est mineur, et il sonne très stable. Un accord mineur 7, il va sonner aussi très consonant, peut-être un petit peu moins consonant, parce qu'il y a certains intervalles comme celui-là, on pourrait dire doucement dissonant, c'est pas très dissonant. Donc il est un peu moins consonant qu'un accord mineur simple, et il est un peu moins stable aussi. Je dirais pas qu'il est instable, mais il est plus ouvert, c'est ce qu'on dit souvent pour les accords mineur 7, ça sonne ouvert. Et l'accord mineur 6, pour le coup, lui, c'est clairement le plus dissonant de tous, parce qu'il contient notamment cet intervalle de triton entre la sixte et la tierce, qui fait qu'il est dissonant, mais il est quand même bien stable. Alors c'est pas forcément évident à entendre, mais c'est un accord qui n'a pas envie de bouger ailleurs en fait, alors que cet accord-là, on a presque envie de faire, comme dans pas mal de morceaux, vous voyez comme on va par exemple. Donc c'est intéressant de vous poser la question, comment sonnent ces accords ? C'est quoi la sonorité que j'entends lorsque je joue ces accords ? Moi, je vous ai donné mon avis sur ces sonorités, mais vous avez peut-être un avis différent, et c'est très bien. Maintenant, je vais vous montrer des grilles classiques, sur lesquelles on va jouer soit mineur 7, soit mineur 6. Alors déjà, mineur swing, par exemple. Mineur swing qui est un standard, le standard le plus connu en jazz manouche, c'est en Am. Vous pouvez jouer un Am pour le degré 1, vous pouvez jouer un Am6, ne jouez surtout pas un Am7. Personne n'a jamais joué un Am7 sur mineur swing, et il faut pas. Il faut pas. Ou alors c'est une réharmonisation du standard, ça sonne très différemment, dans un style différent. Mais si vous faites la pompe sur un accord mineur 7, sur mineur swing, ça va pas marcher quoi. Pareil pour le degré 4. Ça sonne pas, c'est Flammy to the Moon ça, mais c'est pas minor swing. Prenons un standard qui est pas forcément très connu, mais qui est très sympa, qui s'intitule Putin on the Ritz. On va le jouer en Do mineur. Le A, il est très simple, il contient uniquement un degré 1 mineur, et le 5 et le 1. Je vais faire la pompe avec le pouce. Donc ça c'est un standard des années 30. Si je me trompe pas c'est même 1929. Donc c'est vraiment les années 30. Donc on va pas jouer de Do mineur 7. Je vous chante une fois le thème A, enfin je vais même le skater, et puis peut-être que ce que je peux faire c'est faire un deuxième A mais avec un accord mineur 7. Et vous allez voir comment ça va sonner. 1, 2, 1, 2, 3. Vous entendez sans doute que la sensation de résolution qu'on attend sur le degré on l'a beaucoup moins avec un accord mineur 7. C'est ça, c'est un truc qui est vraiment spécifique à cet accord là, c'est que ça casse un peu cette notion de résolution quoi. On attend le le G7 Do mineur résolutif, et là on a... Ah, il n'y a pas trop la résolution, il y a moins cette mélodie. Donc ça marche pas du tout, ne faites pas un accord mineur 7 sur ce type de morceau. Et on va prendre All of Me, un standard avec plus d'accords qui est très connu, qui est joué dans pas mal de styles de jazz différents, et qui contient des mineurs 7 et des mineurs 6. 1, 2, 3, 4. Là, on a un accord qu'on va jouer mineur tout court. Parce que c'est un degré 1. C'est pas un Dm7 qui va vers un G7 et un Do majeur, c'est pas un degré 2. C'est un accord de degré 1 résolutif. La7, Dm. Vous pouvez le faire Dm6 aussi. Moi je trouve qu'à ce moment là du morceau, c'est dommage parce que c'est un accord mineur 6 qui serait un peu trop dissonant à ce moment du morceau. Donc moi je préfère le jouer mineur simple, mais jouez pas mineur 7 à ce moment là. Donc là, on a un E7 qui va vers un La mineur qui est clairement un degré 1, qui ensuite va sur un D7. Mais du coup ce La mineur, ça pourrait être un 2, un 2, 5 en fait, avec le D7. Donc on peut très bien faire La mineur, et ensuite La mineur 7, et après D7. Donc ça ferait... C'est d'ailleurs quelque chose qu'on fait souvent de faire la descente. Comme ça. Donc ça fait... Là on avait un degré 2, donc c'est un Dm7. Vous pouvez faire comme ça si vous voulez. 2, 5 et 1 en Do majeur. Même chose. Et là ça fait le degré 4 majeur, qui devient mineur, qui va vers le degré 1. Ce degré 4 mineur, vous pouvez le faire mineur 7, ou mineur 6, ou mineur en fonction du style de jazz que vous voulez amener. Moi ce que j'aime bien faire, c'est plutôt mineur 6. Mais le fait de faire mineur 7, ça choque pas trop. Après on peut mélanger les différentes époques, les différents styles. C'est plus sur les degrés 1 qu'il faut essayer de pas trop se tromper. Mais sur le degré 4, on pourrait dire un petit peu moins contraignant. Avec la version mineur 6. Alors moi ce que je fais même souvent en fait, c'est mineur simple. Et après, rien de surprenant, il y a juste un 2, 5, 1, avec un Dm7. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur cette question, qui est pas évidente, qui est pas forcément enseignée de façon très claire. Mais si vous jouez avec des musiciens qui sont un peu expérimentés, ce sont des musiciens qui vont beaucoup se baser sur les sonorités qu'ils entendent dans le style de musique qu'ils jouent beaucoup. Et ils vont entre guillemets jamais se tromper. Donc essayez de voir, dans tel style de musique ou sur tel standard, essayez de voir ce que jouent les musiciens lorsque vous êtes en concert, ou essayez de l'entendre dans les enregistrements. C'est quelque chose qui est assez vite important en fait. Le fait de jouer les bonnes qualités d'accord au bon moment, dans le bon style de musique. ... ... ... ... ... ... ... ... ...